Bonjour à tous, alors aujourd'hui nous allons commencer une leçon sur les fonctions exponentielles. Donc c'est un chapitre qui va se démarrer en première et qui va se poursuivre en terminale et puis on va avoir des exponentielles particulières en maths experte. Donc ces vidéos vont se découper en trois parties, on aura la partie plus de première puis on poursuivra sur une vidéo numéro 2 avec plus de problèmes de terminale et on finira avec une remarque par rapport au maths experte. Donc on va démarrer sur les fonctions exponentielles. Alors pour comprendre les fonctions exponentielles, il faut revenir à votre programme de troisième sur les puissances. Alors les puissances, vous aviez un terme en fait. Donc on va travailler ici sur les antinaturels et on va travailler sur une fonction de la forme soit f de x qui est égale à q à puissance x. Donc ici cette fonction, c'est une fonction puissance. Alors par exemple, si on calcule q à puissance x fois q à puissance y, nous allons retrouver les propriétés que nous avons vues sur les puissances. Donc c'est-à-dire que les exposants ici vont s'additionner puisqu'on a le même terme. De la même façon, lorsqu'on va avoir un phénomène de division, on va avoir bien sûr une soustraction au niveau des exposants. On va poursuivre. Donc on va voir ici, lorsqu'on a des puissances successives, le fait que ça va se multiplier. Et on va voir que q à puissance 0 est égal à 1. Donc poursuivre ici, je suppose que q à différentes zéros ont le principe d'interdit 0 avec le n étoile. Donc ici on va avoir deux cas que l'on va étudier. On va prendre le cas ici où on va se placer maintenant dans q qui appartient dans r plus étoile. Si votre nombre fut et compris entre 0 et 1, que se passe-t-il ? On se retrouve avec un coefficient multiplicateur plus petit que 1. Donc ça veut dire qu'au fur et à mesure de nos multiplications, on va diminuer. Rappelez-vous que lorsqu'on réalise une réduction, en fait, on diminue. Donc là ici, en termes de limite, on va avoir quelque chose qui à long terme va tendre vers 0. Donc ça veut dire ici, lorsque si on étudie la fonction f de x qui vaut q à puissance x, si on a quelque chose qui est concrète entre 0 et 1, certes on aura quelque chose de positif. Mais on va avoir donc notre q puissance 0 qui vaudra 1. Et en fait, quelque chose qui va tendre au fur et à mesure vers 0, tout en restant positif. Donc ça c'est notre premier cas, le cas où q est compris entre 0 et 1. Alors maintenant, que va-t-il se passer, autre cas, si ce nombre ici, q, est supérieur à 1 ? Donc là c'est un phénomène d'agrandissement. On va agrandir. Et que va-t-il se passer ? Donc pareil, si on étudie f de x qui est égal à q à puissance x, on va avoir notre q à puissance 0 qui vaut 1. On va voir, si on est sur quelque chose de négatif en termes d'exposants, on est sur un phénomène de division. Donc quelque chose qui va diminuer vers 0. Mais on aura quelque chose de positif. Ne vous trompez pas, donc là-dessus c'est une division, ce qui ne sèche pas d'une contraction. Et là on va donc avoir quelque chose qui va être croissant, une fonction croissant, et qui va augmenter au fur et à mesure. Alors vous allez vous dire, oui mais, qu'elle y a avec ce qu'on appelle les fonctions exponentielles ? C'est là qu'on démarre. Donc on va revenir vraiment à toutes ces propriétés sur les puissances. Alors ici, on va noter que la fonction exponentielle, on va la noter, f de x qui vaut exponentielle, donc ce e de x. Donc là sur votre calculatrice, vous allez retrouver ce e si vous avez dit l'ajout. Vous allez dans Shift du ln. Donc le ln, c'est quelque chose qui apparaît sur les touches de la calculatrice. Ça sera l'inverse, c'est la fonction des chiffres propres de l'exponentielle. Si vous voulez, il y a des vidéos déjà sur la chaîne. Donc cette fonction exponentielle, c'est e à la puissance x. Ça fonctionne comme un ordre précédent, donc avec toutes les propriétés liées aux puissances. Et ici, e, si vous choisissez de calculer e sur la calculatrice, vous verrez que ça vaut environ 2,7. Donc cette valeur e est plus grande que 1. Donc là, si on s'intéresse à la représentation graphique, la fonction exponentielle de x, qu'est-ce qu'on va avoir ? Eh bien, on va avoir qu'en moins l'infini, ici, en moins l'infini, c'est comme si on avait du 1 sur e de x. Donc quelque chose qui va être très grand en dénominateur. Donc ça va tendre vers 0. En 0, eh bien, ça va 1 puisque exponentielle de 0 vaut 1. En 1, e de 1, ça vaudra environ 2,7, comme on a vu. Et on va avoir une fonction comme ceci, croissante, qui va augmenter. Ça, c'est la représentation graphique de notre fonction f. Alors maintenant, si on étudie la fonction g de x, qui vaut exponentielle de moins x, ces deux fonctions sont définies sur r tout entier, au prix de valeur intermédiaire. Ça, ça veut dire quoi ? On a vu, en termes de puissance, un moins au niveau des exposants, ça veut dire une division. Donc ça veut dire, ici, 1 sur e de x. Et là, que va-t-il se passer ? On va avoir le même phénomène que lorsque, on avait vu présent, que q était compris entre 0 et 1. Donc, on va avoir, ici, une fonction comme ceci. Donc là, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette fonction exponentielle de x, c'est celle-ci, va avoir les mêmes propriétés que votre puissance. Alors, on va voir vite fait les propriétés, puis nous allons voir comment dériver. Et ça permettra de finir notre première partie sur les exponentielles. Alors ici, on a les mêmes propriétés que les puissances. Donc, pour tout x, y appartenant à r, on va avoir e de x fois e de y, qui vaut e de x plus y. Jusque-là, pas de difficulté. e de x sur e de y, qui vaut exponentielle de x moins y. e de x, le tout à puissance y, on va avoir un phénomène de multiplication. Exponentielle de 0 qui vaut 1, on ne dit pas que e de 1 qui vaut e, qui vaut environ 2,7. Donc ça, ce sont nos propriétés. Ici, aucun interdit, parce qu'on sait que l'exponentielle de y est strictement supérieure à 0. Point sur les limites, donc ici, la limite de e de x, quand x tend vers plus l'infini, on l'a vu, elle est croissante. Ça tend vers plus l'infini, attention. La limite de e de x, quand x tend vers moins l'infini, elle vaut 0. Ça, c'est en termes de propriétés. Alors, juste une petite remarque que j'aime bien faire. Rappelez-vous que la puissance 1 demi, c'est la racine carrée. Ça, on n'oublie pas, par contre, on peut trouver sur 1 demi. On finit donc cette leçon avec les dérivés, puisqu'on a vu que toute fonction continue sur i est dérivable. Par conséquent, notre fonction exponentielle sera dérivable sur r tout entier. Donc ici, si f de x est égale à e de x, f prime de x est égale à exponentielle de x. Donc, la dérivée n'a même plus la fonction, aucune difficulté. Attention, si le nombre qu'il y a au-dessus, c'est-à-dire qu'il y a en puissance, est différent de x, on va considérer que ça fonctionne e de u et sa dérivée sera u prime e de u. Alors, on va faire un petit exemple pour que vous visualisez. Si on a h de x qui vaut exponentielle de x au carré plus 1, ici, notre u, c'est x carré plus 1. Nous allons donc dériver. On sait que la dérivée de x carré plus 1, c'est 2x, donc on va avoir 2x. Et on réécrira la même chose. Donc, sur la deuxième vidéo, on va faire plusieurs exemples, travailler sur les primitimes. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada